En RDC, le président Félix Shisekedi a constaté dimanche le rejet de sa coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Il a annoncé la recherche d'une nouvelle majorité et a agité la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale, faute de constituer la dite majorité. Au Ghana, plus de 17 millions d'électeurs sont attendus aux urnes ce lundi pour élire leur président dans un duel où s'affronte le chef de l'État sortant. Nana Akufo-Addo et son rival de toujours, l'ancien président John Mahama. Ils élisent aussi les 275 députés de l'Assemblée nationale. En Éthiopie, le gouvernement assure que la phase active des opérations militaires est terminée au Tigré et dit être en train d'y rétablir l'ordre et les services de base. Vendredi, les Nations Unies avaient indiqué que l'acheminement de l'aide humanitaire y était compliqué par la persistance de combat. Le président français Emmanuel Macron a reçu ce lundi son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Macron dit avoir plaidé pour une ouverture démocratique, une société civile dynamique et active et évoqué le sort de plusieurs militants des droits de l'homme emprisonnés en Égypte. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada